Dans l'actualité également, la grève générale aujourd'hui sur l'île de la Réunion. Emmanuel Macron est arrivé sur place hier où des violences ont éclatées aux abords de l'aéroport avec tir de gaz lacrymogène d'un côté, jet de pierre de l'autre. Un climat social toujours très tendu, quasiment un an après le début du mouvement des gilets jaunes. Paul Barcelone. Sous l'œil des caméras, ces gilets jaunes brûlent le portrait d'Emmanuel Macron. Principale préoccupation de ces réunionnais, une vie trop chère, 7% en moyenne plus élevée qu'en métropole. Peste Bruno, 47 ans. Mais nous, nous cravent la gale ouverte ! Ici, la Réunion, un pack de yaourt, ça coûte entre 4 et 6 euros. En métropole, un paquet de yaourt compte à 1 à 2 euros. Moi, je suis éducateur, j'ai gasté 1 400 euros. Un éducateur en métropole, il gagne 1 600, 1 700, 1 800 euros net par mois. Au 15 du mois, on n'a plus rien sur le compte. La preuve aussi que 11 mois après le début du mouvement des gilets jaunes, parfois très violent ici, rien n'a changé aux yeux d'Ivan Oaro, le secrétaire général de la CGT sur l'île. Le taux de chômage global est annoncé à 24%. Au-delà de l'officiel, je pense que c'est beaucoup plus important. Ce qui me marque, c'est une pauvreté grandissante et qui va s'agrandir encore, qui va s'approfondir avec la politique de Macron. Mais Emmanuel Macron n'est pas arrivé les mains vides. Le chef de l'État a promis des annonces sur l'emploi et l'agriculture. Le chef de l'État a promis des annonces sur l'emploi et l'agriculture. Merci.